De 15h à 16h30, soit une heure et demie d'échange entre le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et l'ensemble des partis politiques de l'opposition pour un début de consensus autour de la réforme de la Commission électorale indépendante CEI en témoigne la satisfaction de l'opposition qui se réserve à toutefois le secret de rencontres politiques. Il y a plusieurs points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, bien sûr, c'est évident. On ne va pas les exposer ici et recommencer la réunion devant vous. Notre but, ce n'est pas absolument de faire triompher notre point de vue individuel, ce n'est pas cela. C'est de faire savoir qu'il existe des opinions qui sont différentes de celles du gouvernement. Nous devons déjà saluer cette rencontre initiée par le ministre d'Etat et qui ouvre la possibilité d'échanger sur un projet de loi aussi important pour la Côte d'Ivoire. Nous allons poursuivre d'échanger et nous espérons que les résultats nous permettront de faire avancer le dossier. A cette rencontre où le FPI est représenté dans le cadre de l'AFD, Alliance des forces démocratiques par le président du PIT, le ministre d'Etat Ahmed Bakayoukou a expliqué que sa démarche ne peut aboutir à la modification du projet de loi car déjà adopté par le gouvernement. Toutefois, a précisé le ministre d'Etat, il s'agit de connaître les observations des partis politiques pour leur prise en compte lors des débats parlementaires. Les débats au Parlement nous offrent l'opportunité, par des amendements, de faire évoluer le texte. Donc ces débats m'ont personnellement enrichi. L'intérêt et le but, c'est d'avoir un texte qui soit le plus consensuel possible. Ces échanges que les deux partis conviennent de poursuivre se tiennent en prélude au passage prochain du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, au Parlement pour soutenir la réforme de la CEI, un projet qui prévoit 13 membres à la commission centrale de l'institution, contre 31 auparavant.